Non, je peux pas te lire. Je peux pas, je peux pas. Demande à ton grand frère. Jean-Jésus, Jean-Jésus, tu peux lire une histoire à ta sœur, s'il te plaît ? Merci, mon grand. Bah, c'est... Je lui avais plein d'idées de noms. C'était soit je l'appelais Nicolas, soit je l'appelais Thibaut, soit je l'appelais Jean-Jésus. Je voulais un nom classique, tu vois, un nom vraiment qui fasse pas de vague. Du coup, j'ai donné le plus classique, le plus courant de tous, Jean-Jésus. Archibald. C'est un peu trop tape à l'œil, Archibald, et en plus, c'est le nom de notre lapin. Du coup, ça faisait un peu moyen de donner le nom de son lapin à son fils. Enfin, je sais pas, c'est un peu con comme truc, quoi. Ils sortent pas de l'ordinaire, en tout cas. Oui, ça, voilà, c'est ça. Je voulais des autres trucs qui sortent pas de l'ordinaire. C'était vraiment un prérequis pour moi lors du choix du prénom. Ta fille s'appelle comment ? Jeanne-Églantine. Jeanne-Églantine, on l'appelle J.E., c'est plus simple. Tu vas faire quoi sur Assezor ? J'ai un nouvel objectif. C'est horrible, parce que vraiment, ça me fait de la peine à chaque fois que je le fais. Mais j'aimerais avoir un villageois qui dégage pour choper le villageois. J'ai eu un villageois coup de cœur, en fait. J'ai regardé une story de la meuf de PewDiePie qui montrait une tigresse ou j'en sais rien, blanche, avec des taches bleues. Elle était magnifique. Mon objectif, c'est de trouver cet habitant-là et de le prendre sur mon île. Donc, ce qu'on va faire ce soir. On fait le tour des habitants. Je vous les présente tous, un par un. On choisit qui on élimine ensemble. Il y aura un sondage. On choisira qui dégage. Même si ça nous brise le cœur, même si on pleure au niveau des yeux, ça sera un déchirement, mais on dégagera quelqu'un. Et après, on ira à la recherche. Visiblement, c'est Noémie. Attendez, je vais regarder. On cherchera Noémie. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est elle. Les gars, regardez qui je veux. C'est voilà. Mon objectif, c'est d'avoir absolument elle. Noémie, Bianca, le tigre ou je sais pas quoi. Je suis amoureux. Vraiment, je veux qu'on ait cette personne. Elle est trop belle. Ah oui, vraiment, elle est trop stylée. Ah, facile, elle m'a envoyé un truc. La vie a été avache avec moi ces derniers temps et pourtant, j'ai pas chialé. Pourquoi ? Parce qu'il faut aimer la vie malgré la galère. Ta journée sans le purin, une fleurette éclaura dessus demain. Oh putain, mais c'est pas possible. Mais, oh gros. Mais, attends, mais, oh putain de merde. Pourquoi j'arrive pas à le mettre ? Y'a rien qui va. Attendez, on va y arriver. Ça va me faire cambrer du cul, là. À quoi il joue le jeu, là ? J'arrive pas, les gars. On va quand même pas lancer live et se mettre du amelbent. Dès la première seconde. Recule, ok, ok, je recule. Allez. Oui ! Yes ! Après seulement une demi-heure. Vraiment, j'y croyais plus. Putain, c'est pas possible. Ceux-là, vu qu'ils commencent si mal. Vraiment, les gars, quand je vous présente quelqu'un, il faut que vous gardiez en tête sa tête, sa façon d'être, de parler et tout ça. Pour quand je vous demanderai de voter pour qui on garde et qui on en est. Attends, on va ouvrir. On va vous présenter le premier habitant, du coup. Mesdames et messieurs, je vous présente Cachemire. Je vous fais son éloge et à la fin, on votera. Pour le moment, vous avez rien le droit de dire. Je vous explique un peu, je vous mets dans le contexte, je vous explique son histoire. C'est une grand-mère qui vivait sur une île perdue très, très loin avec toute sa famille. Et en fait, son île, elle a été rasée complètement par un tsunami. Et ses enfants sont décédés. Alors, je sais que c'est terrible. Et du coup, suite à toute cette tristesse, elle s'est dit, je vais me mettre ici et m'isoler sur une île avec des nouveaux copains pour oublier ce qui est arrivé à ma famille. Elle t'a mis tôt, elle putage là. Tant, comment ça ? Et du coup, là, elle s'est fait un petit atelier où elle est passionnée de couture. Et elle crée toutes les housses de couettes comme ça et les couvertures de toute l'île. Donc, voilà pour la présentation du premier personnage. Et regardez comment elle parle. L'Inca, depuis le temps, tu t'es souvenu que tu habitais à Eclat-Ile ? Ce qui m'a manqué, ce petit sourire à ce piègle. Elle est très, très mignonne, Cachemire. Et en fait, j'ai un sourire à ce piègle qui lui fait penser à sa famille. Donc, voilà, Cachemire, premier habitant. Adieu, Cachemire. Mais arrêtez, là, là. Vous ne commencez pas à l'acheter maintenant. Après, ça veut dire qu'à un moment, je vais devoir lui mettre des coups d'épuisette. Et c'est une petite mémé. Je ne veux pas faire ça. Je continue à vous faire voir les gens. Lui, il s'agit de Gary. Gary, il est un peu mignon. Il est danseur. Il adore le métal. Je ne l'aime pas trop. Et en fait, il est grave chou. T'inquiète pas, je n'ai pas changé. Je suis toujours immense et modeste Gary. La gloire ne m'est pas montée à la tête. Même s'il est difficile de rester humble quand on est moi. Le gars a le melon un peu. Il a un peu le melon. Bref, en gros, c'est un musicien qui se balade comme ça sur l'île. Il est détente. Il fait de la musique. Il n'a pas d'histoire touchante. Contrairement à Cachemire, l'amour de ma vie. Ça dégage Gary. Arrête, parle pas de victoire. Trop vite. Attention, messieurs, mon chouchou, je vous annonce direct. Lui, il a un droit de veto. C'est-à-dire que si vous décidez qu'on l'éjecte, moi, j'ai le droit de dire non. Parce que c'est mon préféré. Il a une grosse voix parce qu'en fait, alors, je vous explique son histoire. Je vous explique son histoire. Attendez, parce que là, vous êtes nombreux à vous dire il n'est pas fabuleux, il est ceci, il est cela. Je vois qu'il y a des gens qui veulent le dégager dans le chat. Quand je vais vous raconter son histoire, je pense que ça va être autre chose. Ce qui s'est passé avec Paul Fram, c'est qu'il a eu un cancer des poumons. D'où sa voix et tout. Bon, c'est très triste, mais il a une voix un peu plus roque. Parce qu'elle est différente. Parce qu'il a eu un truc au niveau de la gorge, vous savez. Et je vais vous expliquer comment il a attrapé ce cancer. Et vous allez me dire, ok, on le garde. Écoutez bien. Ah oui, un cancer de la gorge, pas des poumons, je suis con. Merci, pas vous. Bref, il y a eu un incendie dans son village natal. La maison dans laquelle il était a pris feu, malheureusement. Ses 16 petits frères et 13 petites sœurs, ils asphyxiaient à cause de l'incendie. Il y avait trop de fumée. Wolfram, qu'est-ce qu'il a fait ? Wolfram au grand cœur. Il a inhalé toute la fumée pour pas que ce soit ses frères et sœurs qui l'inalent. Donc, il était comme ça. Il a aspiré toute la fumée, il a tout pris. Tout, tout pris. C'est pour ça que sa gorge, elle a pris tarif. Mais du coup, plus de fumée dans la maison, il a sauvé ses 17 frères et 38 sœurs. Alors, je me suis trompé sur le chiffre. Il s'est mis en danger en inhalant toute la fumée de la maison pour sauver ses frères et sœurs. Un héros, voilà. C'est là où je voulais en venir. Tout le chat qui dit un héros. De toute façon, je l'enlèverai pas parce que moi, son histoire, elle m'a touché particulièrement. Ça, boum, comme vous le dites chez vous. Ça, c'est une référence à l'explosion qui a eu de la gazinière chez lui et qui fait qu'il est comme ça aujourd'hui. Mais il garde quand même du recul et il arrive à rire de la situation et à prendre du recul. Ça, c'est beau. Narcisse, il a une histoire incroyable, Narcisse. Il habitait sur une île où il y avait un grand lac, en fait. Et tous les jours, il allait s'y regarder, s'y parler, admirer un petit peu sa beauté parce que vous voyez qu'il est magnifique. Et un jour, il est tombé dedans. Parce qu'à force de se regarder et se dire qu'il était beau, il est tombé dans le lac. Tout le monde l'a cru mort. Et en fait, la seule personne à le pleurer, c'était le lac. Tout le monde disait au lac, putain, mais le lac, pourquoi ? T'es triste, qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi tu pleures, le lac ? Et en fait, tout le monde croyait qu'il était... Le lac était déprimé parce qu'il pourrait plus voir Narcisse. Mais en fait, non. Le lac était déprimé parce qu'il ne pouvait plus admirer son propre reflet dans les yeux de Narcisse. Dans le reflet des yeux de Narcisse. Le lac se servait des yeux de Narcisse comme d'un miroir. Ça, c'est... Ça m'a touché quand il m'a raconté ça, Narcisse. Et j'ai dit, écoute, sur mon île, tu as monts et merveilles, mille et un lacs pour t'admirer. Et si tu te noies, sache que je serai toujours là pour te repêcher. Voilà, c'est ce que j'ai dit à Narcisse. Donc c'est un petit peu mon chouchou d'amour. Là, on va aller chez Biff. Sachez que, lui, si vous voulez le virer, c'est pas grave. Faureusement, je suis pas fan. Je suis pas fan, mais on va voir, peut-être qu'il va nous faire changer d'avis. Lui, il a une histoire un peu banale. En gros, il aime la muscu. Voici son histoire. Y'a rien d'autre. Il fait que de la muscu, voilà. C'est toute sa vie, c'est de faire de la muscu. Vraiment, il m'ennuie. Je vais vous dire la vérité, il m'ennuie. Alors, Biff, voilà, donc moi, je propose de pas lui donner de cadeau parce qu'il sert à rien. Je suis pas fan. Je peux vous présenter maintenant Faustine. Faustine, vous la connaissez tous, parce qu'elle a laissé place à la création d'une émote sur la chaîne. L'émote chanmée, parce qu'elle a un léger éthique de langage. En fait, elle passe sa vie à dire chanmée pour tout. Je saurais pas dire si je l'aime ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'elle fait partie des meubles. C'est la première sur notre île avec Biff. Bon, Biff, on s'en fout, il a pas réussi à s'imposer. Mais Faustine, elle a ce je-ne-sais-quoi qui fait qu'on l'aime. Salut, Linka, comment ça va bien ? C'est vraiment une bouffe de A à Z. Ça fait un moment qu'on a pu bavarder tous les deux, que je t'ai pas tenu le crachoir. Me dis pas que t'es passé tout ce temps à flémarder au plumard, parce que je serais trop jalouse. Elle est nulle à chier, bordel, mais bon, on l'aime bien quand même. Franchement, elle mérite un peu un cadeau. Brûle-la. Ok, bon, je vais pas lui donner le cadeau Yoshi, j'ai compris qu'il y avait une genre d'altérité, quoi. Abraham, il a une histoire toute particulière. Son visage, je vais pas vous dire grand-chose, mais en fait, il a une histoire. Enfin, une histoire très singulière. Vous avez peut-être l'impression de l'avoir déjà vue. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, avant de venir sur mon île, il incarnait Abraham dans les Simpsons. En fait, c'était le père d'Homer Simpson. Et il a pas très bien vécu, ce rôle. Il trouvait que ça le tournait un peu trop à la dérision. Les gens l'identifiaient trop son personnage à lui. Il a refait une chirurgie complète pour plus ressembler à Abraham des Simpsons. Et il est venu vivre sur mon île pour s'isoler, être un peu à l'abri des regards. Donc voilà, vous en savez plus sur lui maintenant. Coucou, Linca, c'est rigolo de tomber sur toi ici. Hé, 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 trop drôle. Il est un peu con. Il est un peu con, Abraham. Messieurs, dames, un tonnerre de pas grand-chose. Vous n'êtes pas obligés d'applaudir pour Roberta. Roberta, en fait... C'est elle qu'on peut enlever. C'était un dictateur avant. Elle a fui sa dictature parce que le gouvernement est tous retournés contre elle. Elle est venue sur mon île et elle est horrible. C'est une très méchante. Je dis pas ça pour vous faire tourner le truc contre elle, quoi. On peut la garder, mais c'est pas obligatoire. C'est vous qui voyez. Je vais vous présenter une de mes chouchons. Je pourrais mettre un veto dessus. C'est pour vous dire. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, dans le chat. J'avais oublié que j'avais offert cette casquette de merde. Pompon, c'est un peu la meuf sûre, quoi. En vrai, j'ai la kiffe de ouf. Franchement, elle, elle est chouchou. Si jamais vous votez pour l'exclure, je vous cache pas que mon petit cœur va être brisé. Et je dis pas ça pour... Bah, en fait, si je dis ça pour ça, en fait, s'il vous plaît, la faites pas partir. Je vais peut-être pleurer si elle part. Attention, messieurs, dames, Mireille. Je vais vous raconter son histoire. Histoire horrible, encore. En fait, il n'y a que des rescapés d'histoires horribles, que j'ai l'impression, sur mon île. Mireille, elle habitait dans une jungle isolée très, très, très loin. Elle était vraiment loin dans sa petite bourgade avec toute sa famille. Quand l'homme, l'homme, ce monstre est arrivé et a déforester toute son île. Mais en gros, c'est les capitalistes qui sont arrivés. Ils ont tout détruit pour construire des immeubles. Dans sa jungle, ils ont tout rasé. Toute sa famille était dans un arbre. Ils ont abattu l'arbre. Tout le monde est mort. Par chance, elle, elle était en train d'aller faire ses courses au monoprix. Et du coup, il n'y a rien arrivé. Quand elle est rentrée, elle a vu que tout le monde était mort. Elle a récupéré tout le bois qu'il y avait de la forêt qui avait été abattue pour construire les meubles qui sont ici, chez elle. C'est un crève-cœur de voir ça. Elle fait ça en souvenir, en fait, de toute cette famille. Regardez, elle va sûrement nous en parler un petit peu. Coucou, toi, ça faisait un bail. Et qu'elle dit, il se sent bien vite quand tu n'es pas là. Ça me rappelle quand toute ma famille n'était plus là parce qu'elle est morte. Vous avez vu, je vous avais dit qu'elle nous en parlerait. C'est horrible, en vrai. Vraiment horrible. Ça semble un peu à Ikea. En fait, elle a pris les plans des étagères Ikea pour les faire, mais avec son propre bois. Et ça, c'est beau. Et je vous annonce officiellement que je vous ai présenté la totalité des habitants de mon île. Je vais donc réaliser un sondage pour qu'on voit contre qui on s'acharne pour le dégager. Attention, je fais une vague 1. La question, ça sera qui on dégage. Biff, Faustine, Mireille, Abraham, Narcisse. Parmi les habitants que j'ai, qui vous voulez dégager ? Vous êtes 1200 maintenant à vouloir dégager Biff. Attention, les gars, deuxième sondage. Qui on dégage parmi ces 5 habitants ? Il y a Roberta, Mireille, Wolfram, Pompon et Gary. Visiblement, ça va se jouer entre Roberta et Biff, je crois, pour l'exclusion de la maison. Ah putain, j'ai oublié de mettre Cachemire. Sachez que la personne qui sera choisie va être dégagée de l'île. Qui on vire entre Biff, Roberta, Cachemire. Aïe, 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 Roberta qui en prend plein la gueule, les amis, plein la gueule. Les gens ont voté, le public a voté. C'est Roberta qui va devoir dégager, malheureusement. Vous me connaissez, vous savez que je suis un être doté d'une sensibilité exacerbée et incroyable. Je dois aller annoncer à la mère de la ville que Roberta nous casse les couilles, même si c'est faux, pour qu'elle se fasse exclure de l'île. Les gars, ça me fait vraiment de la peine de mentir, je vous jure. Il vous pose des problèmes, dites-moi. Il faut le faire. Vous avez trouvé Roberta impoli ? Non, 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 ça me fait de la peine. Je vous ai fait un petit sondage, voir si vous êtes vraiment sûr de sûr. Quoi, mais vous vous dégonflez tous ? Fallait voter oui, là, putain, comme ça, je me disais, au moins, je culpabilisais pas. Mais non, mais putain ! Non, c'est bon, vas-y, vous avez dit Roberta. On dit Roberta, c'est bon, je m'en fous. On goûme Roberta, vous avez voté tous ensemble. Je reviens pas sur ma décision, même si j'ai envie. Je suis allé voir Roberta pour lui rappeler quel genre de langage est acceptable sur notre île. N'hésitez pas à venir me voir si d'autres voisins vous posent problème. Les gars, j'ai l'impression d'être ma petite sœur quand elle allait voir mes parents pour dire un mensonge. Je vous jure. Sous-titrage ST' 501